C'est une annonce pour un webinaire qui, allez, ça sera peut-être pas le webinaire du siècle, mais ça sera certainement un des webinaires importants de cette année qu'on va organiser avec Alain Lefebvre et Frédéric Cavadza, rien que ça. Vous connaissez bien ces deux blogueurs et auteurs assez connus et qui sont très intéressants tous les deux de manière un peu différente. Et justement, nous allons organiser un débat qui aura lieu le 3 novembre à 14 heures et le sujet sera justement accélération numérique ou digitale, prix numérique pour une fois. Est-ce qu'on assiste à un véritable impératif qui s'impose aux entreprises et auxquelles celles-ci ont du mal d'ailleurs ? C'est la thèse de Frédéric Cavadza, à s'adapter ? Ou est-ce qu'on assiste au contraire dans une injonction de plus, une sorte de dictate, dirait Alain Lefebvre ? Alors, il y a deux articles qui sont fondamentaux. Le premier article est de Frédéric. Je vais appuyer sur ces deux articles pour introduire le débat. Le premier, cet article de Frédéric Cavadza, il s'intitule « De l'incapacité des entreprises traditionnelles à s'adapter à l'accélération numérique » et il y fait un certain nombre de constats qui sont assez saignants, on va le dire franchement. Je les ai résumées ici, enfin c'est lui qui les a résumées d'ailleurs. Moi, je me suis contenté de recopier. Les recettes qui fonctionnaient au siècle dernier sont inopérantes, car les consommateurs ont un accès illimité à un choix infini de produits. Ça ne vous a pas échappé. Hier, Auchan s'est retiré de la Chine. Et qui est-ce qui a racheté Auchan en Chine ? Alibaba, les plateformes et micro-marques, c'est son deuxième point, proposent à la fois une meilleure expérience d'achat et de prix plus attractif. L'expérience d'achat, on en parle souvent, cette fameuse expérience client, ou mauvaise expérience client, devrais dire, en Europe. Je vous rappelle le fameux article sur mon blog à ce sujet. Et oui, j'ai le cas. Moi aussi, je préfère aller acheter dans un magasin d'électronique français bien sympathique qui est au bout de ma rue. Sauf que quand j'y vais, on m'envoie bouler. Alors, ce n'est pas la première fois. Quand je demande si le produit, au cas où il n'irait pas, je peux le ramener, on me dit, ben non, c'est hors de question. Bon, ben donc, je ne reviens plus. C'est normal. Je vais en ligne. Après, on me dit que je suis un mauvais Français. Bon, ben tant pis. Les marques traditionnelles ont perdu la capacité d'interagir avec les consommateurs et de vendre en direct. C'est ce que nous dit Frédéric. Et là, je vous rappelle, je vous renvoie sur le fameux rapport de Forrester qui est enjoint aux marques, qui ne savent pas pourquoi elles sont sur les médias sociaux, à en sortir. Le fameux rapport de Jessica Liu du début de cette année. Et puis, le dernier point, c'est que plus on avance, et ça, on l'avait déjà pas mal développé sur le musée des horreurs de la transformation digitale l'année dernière, plus on avance dans le temps, plus les plateformes sont en train de prendre de l'avance et de larguer complètement tous les autres acteurs du commerce qui, finalement, sont dans un mode rattrapage, mais trop lent. Donc, en gros, c'est aussi dû à la taille et, je dirais, à l'inertie de l'entreprise. Et ça, quiconque a travaillé dans une grande entreprise connaît ce problème. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. C'est simplement un fait. C'est que quand on est sur un marché existant avec énormément de ressources, il est très difficile de bouger et d'innover et de partir sur un autre sujet pour être plus innovant. Alors, le deuxième sujet, c'est un article de Alain Lefèvre. Et lui, nous enjoint de reprendre un peu de hauteur, notamment par rapport à cette accélération digitale. Et c'est d'ailleurs Alain qui nous a provoqué ce débat qui était tout de suite accepté par notre ami Frédéric et par moi-même. Et donc, dans cet article, il a intitulé cet article « L'accélération digitale et la nouvelle pensée unique », carrément. « Il n'y va pas de main morte, l'ami Alain. » Mais bon, quiconque connaît Alain sait qu'il n'y va pas de main morte, mais il nous fait également quelques remarques, à mon avis, de Fort Bonalois, parce qu'elles sont tout à fait pertinentes. D'une part, il nous dit, on nous serine, je cite Alain, « On vous serine continuellement que tout va très vite, que tout se transforme de plus en plus rapidement. » C'est un sujet aussi que j'ai travaillé pas mal sur Visionary Marketing et sur le temps long de l'innovation. Donc, cette innovation, on a l'impression qu'elle va très, très vite. Et puis finalement, quand on prend un peu de recul, en fait, ce dont on aperçoit, c'est que finalement, peu de gens ont une culture de l'innovation, de l'histoire de l'innovation. Je dis, ça paraît un peu contradictoire. Et pourtant, je vous enjoins à lire le livre de Scott Birkin, « The Myths of Innovation », et de nouveau, il y a un chapitre qui s'appelle « Nobody Knows the History of Innovation ». Une personne ne connaît l'histoire de l'innovation. Et donc, il marque un point également. « La technologie est responsable d'un flot incessant de nouveautés, » nous dit Alain, « Cette accélération paraît réelle, et tant si réelle que personne ne songe à la remettre en cause. » Et justement, c'est ce qu'il appelle la pensée unique de l'innovation, alors qu'en fait, et c'est là qu'il attire notre attention, il dit en fait que les rendements sont décroissants. Il me semble que Michel Vol, qui est l'économiste bien connu, qui a pas mal théorisé sur l'économie numérique, avait déjà démontré cela. Et ensuite, que finalement, un certain nombre de résultats sont assez, malgré les adjectifs ronflants, je le cite toujours, révolutionnaires notamment, finalement arrivent comme, je le cite encore, des pétards mouillés. Et donc, de nous citer les trois piliers de la technostructure, je cite toujours, notre société repose sur trois piliers. La petite croissance, et là, effectivement, on connaît le débat actuel sur le PIB et son diktat, débat qui n'est pas réservé à l'extrême-gauche, c'est un débat qui a lieu également sur la scène des entrepreneurs. C'est beaucoup d'entrepreneurs qui remettent cette chose-là en cause, notamment des entrepreneurs solidaires, qui font de l'économie coopérative, par exemple. La technologie est omniprésente, et la propagande également. Bon, propagande, le terme est fort, mais quiconque connaît encore l'histoire de l'innovation et l'histoire du marketing, c'est qu'au XIXe siècle, le mot qu'on utilisait pour désigner la publicité, et là, je vous renvoie à Émile Zola, notamment le bonheur des dames, et ce n'est pas innocent, parce qu'Émile Zola était chef de publicité à l'Aurore, eh bien, le terme qu'on utilisait pour la publicité à l'époque, c'était le terme exactement de propagande. La boucle est bouclée. Alors, je pense que ces deux intéressants articles, en fait, vont être remis dos à dos, parce que, quelque part, il y a du vrai dans les deux. Vous allez me dire, je ne me mouille pas trop, et je fais faire un débat de normand, mais je pense qu'en fait, les deux se rejoignent d'une certaine manière. Ce qu'est en train de nous dire Frédéric Cavadza, si on lit entre ces lignes, c'est que ses injonctions à innover, notamment dans le domaine du retail, c'est le sujet de son article, qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles sont très vieilles. L'Internet, c'est très, très vieux. Visionary Marketing, c'est 25 ans cette année, officiellement l'année prochaine, puisque le nom de domaine a été déposé en 96. Donc, vous imaginez, 26 ans, pour ma part, l'année prochaine, on y est presque, dans un métier, ça commence à faire très vieux. Et finalement, d'où la nécessité de bien comprendre l'histoire de l'innovation, car dans l'histoire de l'innovation, comme dans l'histoire, celui qui ne la connaît pas est condamné à la répéter indéfiniment. 3 novembre, 14 heures, nous comptons sur vous, et l'URL pour s'inscrire, http.slashslash vizmktg.info slash live0311, en minuscule. Sous-titrage Société Radio-Canada,